Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être mes 10 propositions pour améliorer le jeu StarCevel Online. Ce sont mes propositions, après elles peuvent se retrouver dans les vidéos d'autres personnes qui ont déjà fait ça avant moi. Donc ne créez pas au palageable puisque j'ai fait cette vidéo en m'inspirant de mes uniques idées. Voilà, donc j'espère que mes vidéos vous plairont et passons tout de suite à la vidéo. Alors partant, je n'entends pas météo mais vraiment l'horaire de la journée du jeu. Ce qui serait bien en fait c'est de pouvoir à 14h pouvoir mettre le jeu en mode nuit puisque ce serait beaucoup plus facile pour les séries. Donc il y a déjà un bug qui existe avec la nouvelle fonctionnalité de photos mais c'est un bug donc ça n'a pas le droit de l'utiliser quoi. On aurait tout simplement un bouton avec ce défaut de photos etc. qui pourrait nous permettre de régler l'horaire de la journée du jeu. Et puis évidemment on pourrait annuler le temps qu'on a programmé pour remettre le temps normal du jeu. Alors oui on peut déjà pouliner mais pas sur le jeu en lui-même mais sur une application. Donc ceux qui n'ont pas de portable c'est pas pratique. Nous aurions tout simplement un bouton dans l'écurie qui nous permettrait de pouliner. Par la suite nous devrons choisir la mère du poulain. La race de la mère serait déterminante puisque nous ne pourrions pas faire de croisement. Le père devra donc être de la même race que la mère. Alors bien sûr je n'ai pas précisé mais ça coûterait des stars. Je préfère rester réaliste. Il ne vous reste plus qu'à choisir son nom et de le voir grandir. Donc au bout de quelques jours il serait un cheval. Un truc qui me chiffonne sur le jeu c'est qu'on ne peut prévisualiser qu'un seul vêtement à la fois lorsqu'on fait un achat. Ou équipement bien évidemment c'est la même chose. Or si l'on veut faire un ensemble ou un équipement et qu'on veut voir si deux vêtements collent bien ensemble on ne peut pas. Donc c'est vraiment pas pratique. Donc il faudrait mettre un onglet de prévisualisation lors de l'achat. Il y en a quatre donc pour chaque partie du corps. Haut, bas, etc. Et ça nous permet donc de voir si notre ensemble colle bien ensemble. Quel beau jeu de mot. Et on peut en retirer un et pas l'autre etc. Tout en n'en ayant pas acheté on est d'accord c'est juste une prévisualisation. Ça m'éviterait de faire des fautes de goût horrible. Une des choses que les joueurs attendent le plus c'est de pouvoir faire du dressage dans le jeu. Il y aurait donc des panneaux de course à la halle. Et on pourrait faire des cours de dressage différents. Donc pas toujours le même parcours par exemple. Bien évidemment il y aurait des instructions, des flèches etc. Différents figurés indiquant différentes figures à faire. Et également des allures à respecter. Lorsque le cercle apparaît c'est une transition qui est également indiquée sur le haut de l'écran. Qui n'en a pas marre d'avoir son inventaire tout le temps trop plein. Et de voir aller à l'armoire pour le vide. Avec l'inventaire que nous pourrions avoir tout cela serait fini. Nos habits seraient rangés selon leur appartenance. C'est à dire s'ils appartiennent au cavalier, au cheval. Il y aurait un inventaire pour les animaux de compagnie. Et enfin pour les items. Il serait plus grand parce qu'on aurait beaucoup plus de place pour chaque onglet. Dans chaque onglet on peut mettre la quantité d'un inventaire normal qu'on a sur le jeu actuellement. On aurait donc un inventaire 4 fois plus grand que celui qu'on a actuellement. Ce serait fantastique que derrière notre écurie nous attendent un petit près dans lequel nous pourrions laisser nos chevaux à la place de les laisser dans le box. Ce serait cool non ? Bien évidemment nous ne verions personne et personne ne nous verrait ce serait privé. Ce serait vraiment comme si on était dans notre écurie. Et ce serait disponible pour toutes les écuries et pas seulement Miss Fall. Quelque chose que j'ai toujours voulu et qui n'est jamais sorti c'est un championnat à la vallée du Nozor oublié. Vu que ça a longtemps été ma région préférée du jeu. Mais c'est vrai que maintenant que Miss Fall est sortie je ne serais pas contre non plus pour un championnat à la vallée sorte parce que c'est vraiment une région qu'on a oublié. Sur le jeu on n'y va presque plus et il ne se passe plus rien. Donc voilà un petit peu de nouveauté ce serait cool. Alors ce serait cool d'avoir des courses faites exprès pour la compétition entre clubs. Après ça pourrait être aussi des championnats contre clubs mais bon ça pour l'instant on reste soft. On aurait donc de nouvelles courses et un classement selon notre club. Ce serait vraiment cool pour rapprocher les clubs entre eux et éviter les genres de concurrence ridicule qu'il peut y avoir sur certains serveurs. Et ça nous ferait une nouvelle animation plutôt amusante à faire sur le jeu. Avec le récent bug de l'écurie qui s'est déroulé je me suis dit finalement c'est pas si mal d'avoir des gens dans notre écurie et pour les séries ça serait carrément plus pratique. On pourrait donc avoir une icône dans notre écurie qui nous permettrait ou pas d'ouvrir notre écurie au public ou alors seulement avec un mot de passe pour laisser entrer que des amis. Et si on fait avec un mot de passe bien sûr il faudrait le sélectionner mais pas des mots compliqués. Bien sûr avec toutes les censures, le chat ban etc je vise un peu loin au niveau des mots de passe parce qu'on aurait du mal à le dire aux gens. Mais bon voilà c'est pas grave. Et bien sûr ces gens auront également le droit d'aller dans notre prêt privé. Autant leur offrir toutes les possibilités de l'écurie. En fait vous pourriez sélectionner dans l'écurie de qui vous voulez aller. Et si cette personne a ouvert son écurie vous pourrez vous y rendre facilement. Même sans sa présence. On va tout lui voler. Quelque chose que moi personnellement j'adorerais faire sur le jeu ce serait du travail à pied. Là encore ce serait à partir d'une icône dans notre écurie. On devrait sélectionner le cheval avec qui on veut le faire. On devra développer différentes compétences de travail à pied à force d'en pratiquer. On aurait également des niveaux donc on commencerait par le niveau 1. On aurait des exercices quotidiens à faire un peu comme les missions quotidiennes. Qui nous feraient justement augmenter ce niveau. Et puis à force on pourra pratiquer des nouveaux exercices beaucoup plus techniques etc. Comme vous voyez ici je me suis un peu inspirée de comment on fait avec Startable Horses. Donc ce serait notre manière d'exécuter nous les exercices. Et voilà cette vidéo s'achève. J'espère que mes idées vous auront plu. Si jamais c'est le cas dites le moi en commentaire et dites moi celle que vous avez préférée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501